fréquenté de jour comme de nuit par les prostituées. Aujourd'hui tout est plus calme, depuis plus de 10 ans, une loi a fait des clients des délinquants. Traquer ses acheteurs de sexe, c'est le travail de l'inspecteur Simon Ackstrom. Encore quelques prostituées sur les trottoirs, mais elles ne l'intéressent pas. Ce qu'ils cherchent, c'est le flagrant délit. Si un homme prend une fille dans sa voiture, on les suit discrètement. Le but, c'est d'interpenner le client en plein milieu de l'acte. Alors les policiers, ça vous cherchez. Comme ici, au pied de cette église du centre-ville. Les clients viennent généralement ici avec les filles. Et ils se mettent dans ces recoins pour passer à l'acte. Regardez là par exemple, des préservatifs usagers. Sanction pour les clients, une amende, une peine de prison, un an maximum. Et surtout le risque d'être désigné publiquement. En fait, on lui envoie chez lui, à son adresse, cette lettre, disant qu'il a commis un délit en allant voir une prostituée. Dans ces cas, ce sont des procès publics. Il peut y avoir des étudiants, des enfants dans la salle. Souvent, les clients préfèrent plaider coupable afin d'éviter cette humiliation publique. Avec 300 arrestations par an, la police de Stockholm affirme avoir divisé par deux la prostitution visible. Pour les quelques prostituées que nous avons rencontrées dans cette bouche de métro, difficile de continuer à racoler. La police se félicite de s'être débarrassée des clients les plus corrects. Ils disent qu'il ne reste désormais que les clients dangereux. Comme si c'était un succès de mettre les filles davantage en danger. Mais la prostitution s'est également déplacée, notamment sur Internet. Elle explose. Mais pour les Suédois, peu importe. Question de morale, ils adhèrent massivement à la loi. Maintenant, les clients doivent avoir un peu plus peur. Et c'est une bonne chose ? Oui, tant mieux. C'est une très bonne chose. Si la société considère que c'est ok d'acheter du sexe, quelque part, ça veut dire qu'on considère les femmes comme inférieures aux hommes. Le Royaume de Suède est le tout premier pays européen à avoir pénalisé l'achat de services sexuels. En 2009, la Norvège puis l'Islande lui ont emboîté le pas. Et le modèle suédois pourrait bien s'exporter ailleurs en Europe. Le Royaume-Uni, l'Irlande mais aussi la France pourraient s'en inspirer.